Alors le paysage c'est un paysage très favorable, en tout cas jusqu'à la crise actuelle, puisque en trois ans, la France est passée de la troisième place en Europe à la première. Nous sommes en 2019 le pays européen qui a attiré le plus d'investissements, notamment des investissements industriels. Alors la crise a évidemment d'abord un impact sur les flux d'investissements, parce qu'elle a gelé énormément de décisions ou de projets, et donc on pense que la baisse, pas simplement en France, dans le monde entier, sera peut-être de l'ordre de 25 à 30%. Et sur la perception des investissements, c'est l'occasion plus que jamais pour nous, France, d'essayer de faire venir des investissements étrangers qui vont correspondre aux nouvelles priorités de notre politique industrielle. Alors ça, c'est une très très bonne question. Jusqu'à présent, j'aurais pu vous dire que c'était difficile d'y répondre de manière très claire, mais depuis quelques jours, avec le plan de relance de la France qui a été annoncé, on voit bien quels sont les secteurs prioritaires. Et que, je prends un exemple, la transition énergétique va bénéficier de beaucoup de moyens. Eh bien, s'il y a des entreprises étrangères qui viennent participer à cette transition énergétique pour apporter des solutions ou des services aux entreprises françaises ou pour créer ici de la production pour, par exemple, l'isolation des bâtiments, eh bien, ils sont les bienvenus. Donc, nous avons aujourd'hui des priorités de politique industrielle qui vont être communiquées aux investisseurs étrangers. Et si ces investisseurs peuvent nous aider à les mettre en œuvre rapidement et efficacement, eh bien, ils seront les très bienvenus. Sous-titrage ST' 501